Une pathologie propre au pouvoir, l'abus de pouvoir. Ces abus terribles, on les connaît. Génocide, crime, liberté d'expression réduite à zéro. Mais il en existe d'autres, délirants, presque drôles. Des caprices de sale gosse. Les voici réunis dans le manuel tragicomique du parfait tyran, les commandements de l'absurde. Veste renforcée pour port de médaille pesante ou manteau d'hermine, habit du dimanche ou de lumière, le vêtement du dictateur accompli témoigne des exigences du pouvoir absolu. Il est l'étoffe des grands, des grands cinglés. Il est l'une des 1500 paires de chaussures d'Himmelda, épouse du très autoritaire Marcos, dirigeant des Philippines de 65 à 86. Il est le boubou triomphant du colonel Kadhafi qui tranche sur les costumes-cravates d'autres gouvernants du monde. L'enveloppe provo du roi de la sape baroque est décomplexée. Il est la veste noire d'un dictateur sunnite, tortionnaire, chef d'État impitoyable et auteur de massacres à l'arme chimique à l'encontre des Kurdes. Je connais par cœur les mensurations de Saddam Hussein. Le pantalon 56, veste 54, les manches 70, sa taille 1m86, 1m14 de longueur de pantalon, les chaussures 45, chemise XL, 30 entre les jambes et les hurlais 25. Cela fait 17 ans que je les connais par cœur. Recep Césur est turc et kurde. Sireur de chaussures à 14 ans dans les rues d'Istanbul, il a depuis taillé la route du costume sur mesure via l'Irak et un client singulier. En 1992, j'ai ouvert un magasin dans le quartier de Mansour à Bagdad. Au mois de mai 1993, 4 personnes sont entrées dans la boutique. Ils s'étaient déplacés avec un véhicule officiel. Mes employés leur ont vendu 4 vestes. Ils m'ont raconté ensuite que parmi eux, il y avait l'un des fils de Saddam Hussein. J'ai dit à mes employés, la prochaine fois qu'ils passeront à la boutique, appelez-moi et je viendrai les voir. Je voulais proposer au fils de Saddam de fabriquer des costumes pour son père. J'étais prêt à aller prendre moi-même ces mesures. Le 22 août 1993, à 9h30, je me suis rendu au palais de Saddam. On m'a fait attendre et je suis passé par 14 portes. À 16h, après la 15e porte, j'ai enfin aperçu Saddam qui était assis. Il m'a dit qu'il était heureux de ma proposition de costumes sur mesure. Rayon intimité, Saddam n'aimait pas la couleur marron, ni les lacets de chaussures. Il préférait les cravates rouges, noires ou blanches. Il n'aimait pas les cravates avec rayures. Pendant 17 ans, j'ai fait environ 220 costumes pour Saddam Hussein lui-même. Pour sa famille et les députés, entre 500 et 550. Je suis très heureux d'avoir habillé Saddam. Je ne pense pas que je puisse trouver un homme aussi parfait que lui. Il avait une très belle stature de mannequin. Traqué par les Américains, notre top modèle est capturé le 14 décembre 2003 et passe en jugement début juillet 2004 pour crimes de guerre et génocide du peuple kurde. Sur ses épaules, une veste, signée Césure. Saddam a dit aux Américains, « J'ai un couturier qui est en Turquie. Je veux ce couturier. » Lorsque je suis allé prendre ces mesures, il avait perdu deux tailles, aussi bien pour le pantalon que pour la veste. Il était assis dans un fauteuil en face de moi. Lorsqu'il m'a vu, il s'est levé. Il m'a serré la main avec beaucoup de tristesse et il m'a regardé dans les yeux. Le dernier costume de Saddam, c'est celui-ci. Noir avec des rayures blanches, c'était son costume préféré. Effet collatéral surprenant du procès, le monde arabe met un nom sur celui qui taillait des costards au raïs. L'étiquette qui se trouve ici, sur la Manche, est devenue à la mode en Irak grâce au procès. Mon chiffre d'affaires a quintuplé depuis. 500% d'augmentation en Irak, Iran, Maroc, Tunisie, partout où je vends. En Irak, la boutique est de 2500 m2. à l'époque de Saddam, elle faisait 200 m2. Rendons à Césure ce qui appartient à Césure. 14 magasins dans le monde, à Moscou, Bruxelles, en Tanzanie. Saddam a transformé le destin de Recep. A quelques heures de son exécution, le 30 décembre 2006, c'est encore vers lui qu'il s'est tourné. Quatre jours avant sa pendaison, il voulait un manteau de couleur noire et un cache-col de couleur noire pour que la tête ne se sépare pas du corps. de couleur noire. Pour compenser une journée généralement chargée et la perte d'énergie due à une intense préoccupation du sort de son peuple aimé, bien se nourrir pour un dictateur est essentiel. Mobutu, qui détestait manger seul, raffolait d'orgies culinaires aux mille invités et au budget en champagne et vin illimités. Hitler se prétendait végétarien mais se gavait sous la table de saucisses bavaroises. Quand l'appétit va, tout va. Une maxime chère au dirigeant coréen Kim Jong-il, mort en décembre 2011. Ici, c'est le marché aux poissons de Tsukiji. C'est la cuisine de Tokyo. Je venais en moyenne deux fois par an pour le général Kim Jong-il. Durant 13 ans, le japonais Kenji Fujimoto, ce n'est pas son vrai nom, a été le cuisinier en chef de Kim Jong-il, dictateur qui aura incarné à lui seul les papilles de la nation nord-coréenne. Un pays transformé en prison à ciel ouvert, un paradis selon ses dirigeants, en réalité l'enfer sur terre. Deux millions de Coréens sont morts de faim dans les années 90 suite à une politique économique criminelle de fermeture des frontières. A l'heure où son peuple se nourrissait d'herbes, Kim Jong-il, l'ami de la famine, engouffrait homards et faux filets. En 2001, soupçonné d'espionnage par son employeur, Fujimoto, le cuistot, a fui la Corée du Nord pour se planquer au Japon. 12 ans plus tard, la gastronomie de Kim alimente encore ses souvenirs. Kim Jong-il aimait surtout le thon rouge, mais par-dessus tout, le thon gras. Formidable, c'est top, c'est bien gras. Il aimait cette partie ici, c'est la plus grasse, la plus chère aussi. Dans son réfrigérateur, on stockait toutes les bonnes nourritures du monde entier. Ce que je regrette, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de lui servir des truffes une seule fois. Pas de truffes au menu, mais une table variée. Oursin, pizza, hamburger, fruits exotiques, caviar, melon, bière, cognac et bien sûr, des sushis. La veille, je faisais la liste sur ordinateur et je proposais 20 ou 25 sortes de sushis. Il regardait cette liste, mais toujours après avoir dîné. Avant le dîner, il avait faim, il aurait tout coché. Savoir manger pour un dictateur, c'est ce goin frais d'une nourriture venue de partout. De Chine, je faisais venir du Kentucky Fried Chicken. Tout engloutir et à n'importe quelle heure. Le hamburger, on lui servait au goûter, vers 15 heures. Au service de l'ogre, une trentaine de cuisiniers et de serviteurs. Les caprices d'un fin gourmet restent lourds à digérer. Le rituel du riz, par exemple. Les serveurs entassaient les grains de riz sur une table, sur du papier, et ils triaient. Ils regardaient si les grains étaient abîmés ou intacts. Les grains de riz endommagés allaient pour les serveurs. Ça m'a vraiment surpris, ils faisaient ça tous les jours. Question boisson, le palais de Kim Jong-il marquait sa préférence pour le cognac Ensi. 800 000 dollars de cognac par an à 5 000 dollars la bouteille. Il importait sans arrêt cette bouteille. Lorsque Kim Jong-il organisait une réception, il y avait toujours une liasse de 50 000 dollars à côté de lui. Une liasse qu'il s'apprêtait à distribuer. Et quand l'ambiance retombait, on préparait un jeu. Le général le mieux gradé alignait tout le monde devant Kim Jong-il dans l'ordre hiérarchique. Dans chaque verre, Kim Jong-il servait une bonne dose de cognac. Et chacun, tour à tour, devait la boire cul sec pour obtenir 100 dollars. A l'étranger, on sert une petite dose dans un grand verre. On agite le verre pour sentir l'odeur et on trempe juste les lèvres. Nous, on le buvait cul sec et on recevait 100 dollars. C'était n'importe quoi. Seul sur son trône de pouvoir, le dictateur est un misanthrope en mal d'amour. Face à cette dépendance, cet homme n'a qu'un remède, le plan culte. Culte de la personnalité, se faire déifier par un peuple qu'il maltraite, quelle belle revanche sur la vie. Dans le registre du culte étourdissant, la palme revient à Saparmourad Niazov, dirigeant d'une main de fer du Turkménistan de 1991 à 2006. Sous son régime, un Turkmén sur trois est passé par la case prison et une personne sur deux s'est retrouvée au chômage. Le pays est l'un des plus fermés au monde. Photographe suisse et lauréat du prestigieux World Press Photo, Nicolas Rigetti a pourtant réussi à s'y rendre à plusieurs reprises. Dans ses bagages, une flopée d'objets frappés au saut de Niazov. Niazov, superstar, s'est photocopié à l'extrême. Quand on arrive au Turkménistan, la première chose qu'on voit, c'est Niazov. Pourquoi ? Parce que Niazov est partout. Il est multiplié à l'infini. On le trouve à l'extérieur, à l'intérieur. Il est bien sûr sur Talamene, il est bien sûr sur les montres, ce qui peut paraître aussi assez classique. Mais c'est vrai qu'il est aussi sur les bouteilles d'alcool, sur le thé. Sur toutes les boîtes de sel. Niazov a signé un livre en 2001, que tout bon citoyen devait connaître par cœur. Voilà, ça c'est le livre, le Runama. C'était la Bible du président qui l'a écrite. Elle servait pour tout. Elle servait pour l'histoire du pays. Elle servait aussi même pour passer le permis de conduire. Les gens devaient bien sûr apprendre à conduire, savoir conduire, mais aussi savoir qu'on leur disait page 130. Ils devaient connaître par cœur la page 230 pour passer le permis de conduire. Le Runama était lu 24h sur 24 dans une chaîne nationale à la télévision Turkmen. Dans la foulée de Niazov, Nicolas Rigetti a lui-même réalisé trois livres. Trois ouvrages dédiés au culte de la personnalité des dictateurs. Mêlant slogans et photos. L'un d'entre eux porte sur le Turkmenistan et les petites phrases du maître du pays. En fait, peut-être ce qu'il y a le plus délirant au niveau du slogan du président Niazov, c'est qu'il disait « Le peuple me respecte tellement que je ne puis dormir ». Et là, j'ai mis donc une photo où on voit ma chambre d'hôtel. On voit bien sûr le portrait au-dessus de mon lit qui est en fait Niazov. Donc le culte de la personnalité est partout, à l'intérieur, à l'extérieur et dans chaque lieu. Véritablement, dans chaque lieu. Et là, je me trouve en fait chez ma guide. J'ai des problèmes d'estomac, je cours aux chiottes. Et tout d'un coup, je découvre face à moi le portrait de Niazov. Même aux toilettes, même quand je pisse, il est là et je n'en pouvais plus. Et c'est vrai qu'au bout de quelques minutes, je me lève et je me dis « Mais ça pourrait faire une photo assez exceptionnelle ». Je vais chercher un tout mon blad, je le mets sur le pied, je fais un tout l'image. Et une année après, cette image gagne le World Press Photo. Ah, il en reste. Ah, c'est dégueulasse. À la mort de Niazov en 2006, on a cru à un moment que son successeur, Gourbangouli Berdimoukamedov, allait réduire la voilure du culte au Turkménistan. Il n'en a rien été. Cet ex-dentiste et ministre de la Santé aura patienté trois ans avant de cavaler sans complexe sur les traces de son ancien patron. Une colombe sur l'épaule. Le dictateur ignore tout de l'expression « crise du logement ». Top 3 des « home sweet home » les plus fasteux. En 3, les résidences secondaires du Libyen Kadhafi. Ce dernier avait pour lui la fierté de recevoir sous une tente les grands de ce monde. Mais cette image d'homme du désert a été sérieusement écornée après sa mort, lorsqu'on a découvert ses différents palais. Une déco de mauvais goût, un luxe ostentatoire et un petit cachet façon James Bond. Les toiles du campement bédouin sont loin. En 2, la pagode chinoise du Zahirwa Mobutu, joyau de la cité désormais abandonnée de Badolit, le Versailles de la Jeanne. En 1, le palais du peuple de Bucarest, construit entre 1984 et 1989. Exemple édifiant du génie immobilier du Roumain Ceausescu. 1100 pièces, 20 étages, 350 000 m2, le deuxième plus grand bâtiment au monde derrière le Pentagone américain. Sous les ornements pompiers de la dictature roumaine, une tragédie s'est jouée. Un cinquième de la vieille ville, église, monastère, a été rasé. Ceausescu aimait se faire appeler le génial bâtisseur. Il aura surtout été le grand démolisseur. L'un des gros kiffs du dictateur a pour nom Paris, capitale du chic, de la vie de château et du bon plaisir. Raffler les vases, les chandeliers, la robinetterie de sa chambre d'hôtel, c'est possible. Signer des époux Ceausescu, ce casse discret s'est déroulé en juillet 80 à l'hôtel Marigny, propriété de l'Etat et résidence des invités de la France. Remonter les Champs-Elysées à contresens sans se faire inquiéter, c'est possible. Démonstration faite en 2004 par Hannibal Kadhafi, l'un des fils du colonel. Il roulait à 140 km heure, à contresens de la circulation. Il était interpellé dans des conditions où son haleine sentait fortement l'alcool. S'en est suivi une bagarre avec les services de police. Et cette personne a été laissée libre sur place. Passer à la télé dans une émission bâtie à sa gloire, c'est encore possible. De passage à Paname, en 1996, le Turkmen Saparmourad Niazov s'adresse à Martin Bouygues, propriétaire de TF1. Il tient à participer à une édition spéciale de la première chaîne française. Bouygues Construction vient de signer des contrats d'un milliard d'euros avec Niazov. TF1 organise alors une fausse émission, jamais diffusée, dont l'unique objet est de contenter le dictateur Turkmen. Une émission animée, ou plutôt jouée, par le journaliste Jean-Claude Narcy, avec sur le plateau Patrick Lelay, PDG de la chaîne et d'autres grands patrons français. Des années plus tard, Internet ressuscitera cette pantalonnade. 42 minutes d'une pure langue de bois sur l'excellence des relations franco-turkmènes. La France, un pays qui aime la liberté, la France dont la population est si plaisante, est bien connue en Asie centrale. Nous sommes très admiratifs des Français qui peuvent s'exprimer librement, qui peuvent dire ce qu'ils veulent, qui peuvent sentir ce qu'ils veulent, sans aucune restriction. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Paris exauce tous les désirs et encourage le carpe diem de luxe. Touriste intermittent et fils du dictateur de la Guinée équatoriale, Théodorino Biang avait pour devise de ne jamais remettre à deux mains les dépenses princières qu'il pouvait faire le jour même. Le fast de son niveau de vie était incroyable. Il jetait l'argent par les fenêtres. John Ribeiro a été le témoin numéro un du délire bling-bling de Théodorino Biang. Il retirait des sommes colossales dans les banques. Moi, j'ai vu des enveloppes de 500 000 francs par semaine à l'époque, en 97. Que des trucs de fou. Un exemple, son père lui offre un avion pour ses 28 ans. C'est un Falcon. En 97, c'était le nouveau milliardaire qui venait de la Guinée équatoriale grâce au pétrole. Un grand classique de la geste dictatoriale, conserver l'argent généré par le sous-sol du pays. La découverte de l'or noir en 96 a hissé la maison Obiang au rang des familles les plus riches d'Afrique. Mais cette manne pétrolière n'a bien sûr pas profité aux 600 000 habitants de la Guinée équatoriale, dont les trois quarts vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Sans rien savoir, on l'espère, du train de vie parisien du fiston Théodorino. Alors bon, pour continuer dans les phases de la vie de monsieur Théodore Obiang, un exemple, au Bristol, suite pendant un mois et demi à 45 000 francs en 97 par jour. Après, il achetait Boulevard Lannes, cet appartement de 500 m2 en 99. C'est pareil, il y avait des tas de choses dans cet appartement, des tableaux de mètres, tout en cristal. La table de verre qui faisait 3 mètres de long sur 2,50 m de large, que du cristal Baccarat, fait sur mesure, une fortune juste à la table. Quand il achetait l'hôtel particulier il y a 3 ans ou 4 ans, un petit pied-à-terre, 5000 m2 avenue Foch, sur 5 étages. Il avait fait construire une piscine et une discothèque dans l'hôtel particulier, de 101 pièces, 101 pièces. Vous vous rendez compte ? C'est aussi grand qu'un hôtel, comme un hôtel Plaza. Ben c'est la même chose, sauf que c'était à lui. Je revois le film, de son niveau de vie, c'est de la folie. Soyons honnêtes, parfois Paris se rebelle. Théodorine en a fait les frais. Sa garçonnière, du 42 avenue Foch, gorgée d'objets d'art achetés notamment à la vente berger Saint-Laurent, a été mise sous séquestre en 2012 par le gouvernement français. Privée de ses Maserati et de ses Bentley, sans logis, le fils prodigue compte maintenant sur son peuple pour le dépanner. Pour un despote, rien de tel qu'une frasque retentissante ou un bel interdit pour entrer dans la postérité. A l'image du Turkmen Niazov, qui proscrit au fil des années 90, le ballet, la musique enregistrée, la barbe, les dents en or, et pour faire bonne mesure, la cigarette. Le jour où lui-même arrête de fumer, pour ne pas être tenté de recommencer. Sacré Niazov ! Mais l'événement qui reste l'une des plus belles illustrations de la folie des grandeurs du dictateur, est le couronnement impérial de Jean Bedel Bokassa, maître de la Centrafrique. C'est un rendez-vous peu ordinaire que se sont donnés ce dimanche 4 décembre 1977. Un peuple, un homme et l'histoire. En 77, Bokassa emprisonne les opposants et rend lui-même la justice. Il occupe tous les postes. Mais cela ne suffit pas. Il lui faut devenir empereur. Ancien militaire, devenu homme d'affaires, proche de Bokassa et en rapport étroit avec l'Elysée, le français Jean-Pierre Dupont est chargé de l'organisation du couronnement. L'expérience, je ne l'avais pas du tout. Je n'avais pas fait de couronnement auparavant. Mais ma référence, c'était Napoléon. Je n'en avais pas d'autre. Et ma référence, ça a été un film que j'avais apprécié à une certaine époque, qui s'appelait Napoléon, le Sacha-Dieté. Une fois par semaine avant le couronnement, le ministre et tout le monde étaient obligés d'assister au film pour bien s'imprégner de tout ce qu'il fallait savoir pour devenir empereur et aider l'empereur. Le sacre se déroule dans le palais des sports de Bangui et s'aligne donc sur celui de Napoléon en 1804. Le 4 décembre 1977, la France offre à la Centrafrique une part de son histoire et une aide plus que précieuse. Il est bien évident que sans l'appui de la France, jamais il n'aurait été possible de réaliser ce couronnement. Appui politique, appui logistique. 60 Mercedes, 5200 uniformes, 30 000 bouteilles de champagne et 34 chevaux sont amenés de France par avion cargo. Le luxe à la française a fondu sur Bangui la capitale. La majesté, Bokassa, premier empereur de Centrafrique. Le sceptre et la couronne aux 7000 carats de diamants élaborés par le joaillier Arthus Bertrand. Les tenues de l'impératrice, la maison Lanvin. Les chaussures cousues de fil d'or de Bokassa, signées Pierre Cardin. La cape, comme tout ce qui a été nécessaire au préparatif de ce sacre et selon la volonté expresse de l'empereur lui-même, a été réalisée en France. D'une longueur de 13 mètres, elle est bien entendu de velours rouge bordé d'hermines. La couronne impériale, que non sans émotion l'empereur va cindre lui-même, est directement inspirée de celle de Napoléon Ier. Et qui paye ? La Centrafrique. L'addition, 16 millions d'euros, 10% du PNB du pays. Pouchiste en 65, président à vie autoproclamé en 72 et débarqué par la France en 79 après la tuerie de 200 lycéens, l'empereur Megalo aura exposé au monde son admiration sans borne pour le plus célèbre des Corses. Renouvelant une scène célèbre de l'histoire, le premier geste de l'empereur est de faire partager à son épouse Catherine son titre et sa gloire. Il faut se mettre à la place de Bocassa. Bocassa, francophone, francophile, ancien marsouin, des troupes de marines françaises ayant fait la campagne de Birakém, l'Anne au Chine, etc. Lui, il est marqué par le fait que les Gaulois sont pratiquement ses ancêtres. Quand on parle d'empire, etc., à quoi il peut faire référence ? Il n'y en a pas 36, c'est à Napoléon. Éventuellement Charlemagne, mais il a pensé Napoléon. Le dictateur est par principe courageux. Il carbure au danger. Combinaison de tortionnaires et casques intégral d'oppresseurs, l'actuel père du Turkménistan, Berdimou Kamedov, teste ici ses réflexes de despote. Il aurait réalisé sur ces images les meilleurs chronos de l'épreuve. Le Roumain Nicolaï Ceausescu a ramené son pays au niveau du Moyen-Âge. Dictant à son peuple comment se nourrir, 15 grammes de viande seulement par jour, comment se chauffer, température maximale fixée à 14 degrés, comment augmenter le taux de natalité, 4 enfants minimum par famille. Il a été le dictateur le plus violemment excentrique, allié par une population réduite en esclavage. L'une de ses distractions, la chasse à l'ours dans les montagnes des Carpathes. Un musée y expose les dépouilles de plusieurs bêtes abattues par celui qui se proclamait Danube de la pensée. Pendant 25 ans, j'ai participé aux chasses de Ceausescu. Ceausescu avait une grande passion pour la chasse. Il souhaitait devenir le plus grand chasseur du pays. Il ne tenait compte que d'une chose, tuer le plus possible de gibier. Il voulait détenir les records nationaux et mondiaux pour toutes les chasses possibles, pour ramener tous les trophées qui existaient alors en Roumanie. Il était en concurrence avec Tito, le dirigeant de la Yougoslavie. Tito a détenu un temps le record mondial de la plus grande peau d'ours. Mais le record actuel, le voici. Un ours brun abattu par Ceausescu. Un Ceausescu obsédé par la taille de l'animal tué et qui exigeait qu'on lui fournisse la plus grande peau à n'importe quel prix. On avait inventé une méthode pour étirer la peau d'ours. Une fois la peau tannée, on l'étalait sur une table spéciale et à l'aide d'un vérin, on l'étirait le plus possible sur sa largeur de façon à ce qu'elle se transforme en carré, ce qui donnait une plus grande surface. Ce qu'on voit ici, ce sont des dimensions artificielles. En réalité, les records de Ceausescu étaient un mensonge. On arrive ici à un poste de chasse d'où Ceausescu tirait l'ours au printemps. Des ours qu'on appâtait avec de la nourriture. La chasse en elle-même durait très peu de temps. Quand Ceausescu débarquait, tout était réglé, préparé, parce qu'on savait à l'avance les horaires des ours. Il ouvrait la petite fenêtre et de là, il tirait d'une distance de 20 ou 30 mètres. Il ne pouvait pas rater une telle cible. L'ours en plus est une grosse cible. Un colonel de la sécurité lui chargeait l'arme, lui ouvrait la fenêtre et lui montrait l'ours qu'il fallait tuer. Ceausescu chassez l'une. L'ours d'une autre façon également. Aidé de 200 rabatteurs et nantit d'un courage sans égal, il traqua à pied l'infortunée créature, délaissant momentanément le tir au pigeon du haut de son poste de chasse. Sa seule frayeur n'est pas venue d'un ours. On a organisé une chasse aux faisans à laquelle a participé le colonel Kadhafi. Ceausescu a mis le plus de distance possible entre Kadhafi et lui. Il avait réellement peur d'une balle perdue. Un malencontreux accident qui aurait mis fin à l'existence du génie des Carpathes, miracle tant espéré d'une partie de son entourage. Je vous le dis maintenant, j'étais avec mon arme à ses côtés, dans la forêt. On était là, moi, lui, légende de la securitate, et le représentant du ministère des forêts. Vous pensez que ça ne m'a jamais traversé l'esprit ? Quelle chance énorme, j'aurais eu de débarrasser le monde de ce gars-là. Ils ne sont pas près de disparaître. Top 3 des dictateurs les mieux élus. En 3, le Kazakh Nour-Sultan Nazarbayev. Quatrième mandat en 2011, avec 95,5% des votes. Nazarbayev compte tenir jusqu'en 2020. Âgé de 72 ans, il aurait demandé à ses scientifiques de lui concocter un élixir de vie et n'aurait obtenu jusqu'à présent qu'un yaourt bio. En 2, le Turkmen Berdimu Kamedov, réélu en 2012 avec 97,14% des voix. Et ce, malgré 7 candidats choisis au hasard, parmi ses partisans les plus fidèles. Numéro 1, Ismail Omar Ghele, tirant de Djibouti. Il s'est fait réélire en avril 2005 avec 100% des votes, appliquant à la lettre le précepte de Staline « Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes ». Dans la stratosphère du dictateur à l'esprit haut-perché, le recours aux forces obscures est un atout indéniable. En Kalmouki, petite province de la Fédération russe, c'est un monde lointain que l'on a convoqué vers l'infini et au-delà. Capitaine du pays jusqu'en 2010, dictateur boxant dans la catégorie des poids légers, très peu de disparus et un petit culte, Kyrsan Ilyumjinov parle d'extraterrestres devant les caméras de la chaîne Al Jazeera. C'est aussi cela le pouvoir absolu, la possibilité de dire n'importe quoi sans se soucier du ridicule qui n'a par ailleurs jamais tué de dictateur. Et encore moins de Jeanne Birmane. Installée au pouvoir depuis un demi-siècle, secrète mais extrêmement violente, l'armée birmane n'a confiance en rien, excepté en l'astrologie et la numérologie. Je suis allé à la rencontre des délires du régime de la dictature birmane. En 2010, Tristan Madès France a tourné en Birmanie un documentaire savoureux intitulé Happy World. Il a filmé toute une série d'aberrations liées à de vieilles superstitions. La dictature birmane est connue pour ses lubies numérologiques. Elle est connue pour tout d'un coup favoriser toute action qui pourrait intégrer le chiffre 9, parfois c'est le chiffre 11. On ne sait pas trop, tout ça est extrêmement opaque. Ce qui est assez extraordinaire avec le régime, c'est qu'il a même décidé, comme on peut le voir ici, d'éditer des billets, des billets de multiples de 9. Ça a duré un ou deux ans. Ça a été un véritable fiasco économique et ils ont dû revenir évidemment à la raison et à des billets normaux de 100 et des multiples de 10 et de 100. Autre exemple assez flagrant de ce délit numérologique ou astrologique du régime, c'est lorsqu'on arrive en Birmanie, on est confronté à des voitures, des bus, qui ont tous le volant à droite alors que la circulation est elle-même à droite. Des astrologues auraient dit au régime que s'ils voulaient rester en poste, s'ils voulaient avoir les faveurs des esprits des dieux, eh bien la meilleure chose à faire c'était de changer le sens de la circulation. Bilan, aujourd'hui, le centre de Rangoon est un véritable foutoir. L'essentiel des bus donc ont le volant à droite mais ils ont la porte de sortie qui elle maintenant, au lieu de donner côté trottoir, donne au plein milieu de la route ce qui fait qu'évidemment on s'expose à des accidents. Mieux encore, sur un coup de tête, les généraux ont déménagé la capitale birmane de Rangoon à Népido, à 300 km au nord. Les astrologues leur ont dit vous devez absolument quitter Rangoon sinon vous allez perdre le pouvoir en birmane. La migration a eu lieu le 6 novembre 2005. Novembre, encore le chiffre 11. L'administration et l'armée logent désormais dans une cité dont le nom birman signifie le siège des rois. Ce qui est vraiment saisissant quand on arrive sur place c'est qu'il n'y a quasiment personne. C'est une sorte de ville fantôme avec des bâtiments luxuriants, des grandes allées, des malls commerciaux, de superbes bâtisses pour recevoir des gens mais à l'époque où nous on y était il n'y avait quasiment personne. Pourtant tout est là pour l'électricité 24h sur 24, la qualité de la vie là-bas est extraordinaire. Elle est réservée vraisemblablement à quelques happy fuses, les apparatchiks en gros du régime. Une ville fantôme pour une junte qui loin d'être fantoche a réprimé dans le sang en août 1988 des manifestations monstres. Moines, étudiants, femmes et enfants, 10 000 personnes furent tuées en 4 jours. Aujourd'hui, le pays se démocratise à la vitesse d'un escargot sans remise en cause des superstitions des généraux. Le régime fait peser sur la population une véritable pression économiquement déjà. Elle pille sa propre population. Les injustices, le système judiciaire n'est quasiment inexistant en Birmanie. Et ces folies du régime, ces extravagances-là sont pour moi véritablement des symptômes d'un régime qui a perdu pied avec le réel. Prêter une oreille attentive à son peuple est l'une des règles d'or du dictateur. Elle fut suivie à la lettre par le Roumain Ceausescu, encore lui, qui, bien avant de se faire bâtir le plus grand palais du monde, avait déjà prouvé qu'il avait le pavillon très large. Ceausescu entendait tout, tout ce qui était dit, chuchoter ou crier dans un pays truffé de micros. La taille des hangars du Conseil national pour l'étude des archives de la Sécuritat, là où s'empile à Bucarest les retranscriptions des écoutes, donne la démesure de ce qu'était la Roumanie il y a 25 ans, un gigantesque auditorium. Ici, il y a 24 kilomètres d'étagères de dossiers dont la plupart concernent les écoutes téléphoniques. Ceausescu n'a pas été l'inventeur de ce système d'espionnage dont la mise en place se fit après-guerre, en 1949, mais il l'a intensifié jusqu'à son point de rupture. Durant la dictature, tout le monde était surveillé. On a même des dossiers concernant des mineurs, des élèves. La Sécuritat notait tout, y compris les dialogues les plus anodins entre les membres d'une même famille, les amis qui appellent. Tout, même les interjections. C'était une vraie pièce de théâtre. Quand les gens viennent ici maintenant et ont accès à leur dossier, la première chose qui les scandalise, c'est l'ampleur de la surveillance et des retranscriptions. 3 millions de téléphones espions, 15 000 officiers et 150 000 salariés de la Sécuritat recopiant à la main des millions de morceaux d'intimité. Des micros dans les parcs, les rues, là où les familles se réunissaient, salons, cuisines. Cible numéro 1, les habitations personnelles dont la Sécuritat se procurait les plombs. Sur ces plans étaient inscrits les meilleurs endroits pour placer les micros, la table de chevet, la lampe près du lit, les téléphones, les lampadaires. Pour pénétrer dans les appartements, ils convoquaient les voisins au bureau le plus proche de la Sécuritat, sous de faux prétextes. Dans les campagnes, ils dissimulaient les micros dans les étables. L'histoire à ce propos la plus fascinante concerne une famille de paysans opposés au régime. Dans leurs fermes et les alentours, pas d'électricité et donc pas de micro. La Sécuritat a alors déplacé de fort cette famille dans un village voisin où il y avait l'électricité afin qu'elle soit enfin surveillée. Le tour de force de Ceausescu, avoir rendu compatibles violences et ambiances feutrées, voix basse de rigueur pour tous et paranoïa à tous les étages. Les écoutes ont toujours été bien plus qu'une oreille indiscrète. Il est clair qu'ainsi, la peur s'installe. Quand vous savez qu'il y a des micros chez vous, quand vous mettez constamment l'oreiller sur le téléphone pour pouvoir parler librement, quand vous faites couler de l'eau en permanence, vous n'êtes plus une personne libre. Déjà, je ne suis pas un homme libre. enfin, pour ne pas s'aliéner son peuple, il reste au dictateur le don total de soi, corps et esprit. danser, chanter, tomber le cachemire, mouiller le maillot, penser comme un enfant, aimer le cinéma, des plaisirs simples. Successeur du cultissime Nyazov au Turkménistan, Berdimou Kamedov a poussé le refrain en 2011 dans un direct télé le soir de ses 54 ans en interprétant l'inoubliable « For you my white flowers » Pour toi, mes fleurs blanches. On notera le playback parfait, le président s'applique à la guitare mais on n'entend que la batterie. Une triche sympathique suivie d'une autre, Berdy, pour les intimes, a emprunté la chanson à l'un de ses concitoyens tout en assurant son auditoire, le pays entier qu'il en est l'auteur. En Tchétchénie, régime en mode carton rouge, sanglant. Ramzan Kadyrov, crampon au pied, va droit au but. Ancien chef de milice au service du Kremlin, ce collectionneur d'armes a deux passions, la boxe et le foot. En 2011, ont eu lieu deux événements sportifs à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Deux matchs-exhibitions réunissant des anciennes gloires du foot payées entre 100 et 200 000 euros la soirée. Maradona, Jean-Pierre Papin, Luis Figo et un numéro 10 rondouillard, le patron du terrain, du stade et du pays tout entier, Ramzan Kadyrov, 34 ans. Tacle, passe décisive, Kadyrov tente de faire oublier par ses dribbles un régime marqué par les enlèvements, tortures et exécutions sommaires. Entouré de ses vieux ministres et au contact de Maradona la légende, le tyran mis au banc des nations s'est offert ce jour-là un bout d'éternité. de Maradona la légende, c'est le cinéma. C'est le cinéma. C'est le cinéma. C'est le cinéma. Et peine à discerner, fiction est réel. C'est dans les brumes du cerveau de Staline, le bourreau soviétique qui voyait un film par jour, que n'a qu'il idée en 49 de faire abattre l'acteur John Wayne, fervent anticommuniste. Staline dépêcha deux expatriés ukrainiens dans les locaux de la Warner à Hollywood. Alerté, le FBI fit échouer de justesse l'entreprise. Staline récidiva au Mexique en 53 sur le tournage de Hondo, l'homme du désert. Sans plus de succès. Le 17 décembre 2011, Kim Jong-il disparaît. Réquisitionné, le peuple coréen enterre son despote et avec lui un grand cinéphile. 20 000 DVD dans la cinémathèque du Palais. producteur notamment de Bulgazari, Godzilla coréen, 100% caoutchouc. Kim le cinéphage, tout comme Staline, avait lui aussi tendance à s'identifier à ses héros de cinéma. Les films qu'il regardait toute la nuit, c'était des films d'espionnage comme James Bond, toute la série. Dans la ligne de mire également avec Clint Eastwood, et Bodyguard avec Kevin Costner. Il regardait ses films des nuits entières et il demandait à son service de protection de les visionner avec lui pour qu'ils apprennent à le protéger comme Kevin Costner ou Clint Eastwood. Il a demandé à son fils qu'à son enterrement, il soit traité de la même façon que dans la ligne de mire. Ils ont fait exactement comme dans le film. Les hauts dignitaires et son fils qui accompagnaient la voiture à son enterrement de chaque côté ont reproduit la scène en faisant comme Clint Eastwood et les autres acteurs. Encore une fois, c'était n'importe quoi. Oui, les rives du cinéma sont décidément impénétrables. Au nord-ouest de la Norvège, à Svolver, bourgade des îles Lofoten, un dernier exemple nous est fourni. C'est l'écriture d'Hitler. C'est l'écriture d'Hitler. En 2008, William Hackwag, créateur et conservateur d'un musée de la guerre, s'offre une toile champêtre, une peinture à l'eau signée Hitler et vendue quasiment rien, 250 euros. J'ai découvert cette peinture dans une vente aux enchères sur le net. J'ai ôté le vieux cadre et là, j'ai vu qu'il y avait un double fond. De ce double fond sont tombées quatre autres peintures. j'ai été éberlué quand j'ai vu de quoi il s'agissait. Les dessins venaient du film Blanche-Neige dont je savais qu'Hitler possédait une copie. Et ce film, en Allemagne, était l'un des préférés et du Führer. Il le voyait sans cesse et le prenait pour l'un des meilleurs films au monde. Voici l'un des nains, très bien exécuté. Ici, vous avez les petits trous, très bien coloriés. Ces dessins ont été réalisés avant la guerre. Je pense que c'est vers 1938. Le frère de Walt Disney, Roy, avait vendu ce film cette année-là à l'Allemagne, mais il n'a pas été autorisé tout de suite par Goebbels. Hitler en a récupéré une copie. Hitler a dessiné ses nains pour contenter son égo et montré à Eva Braun sa compagne « Regarde, moi aussi, je peux le faire. » Ces quatre dessins proviennent du pillage par les Berlinois du bunker de l'artiste peu de temps après son suicide, en 1945. Bien sûr, ces dessins ont dû rester un secret entre lui et Eva Braun. C'était impensable à l'époque que l'on apprenne qu'Hitler, il était le grand fureur, personne ne devait connaître cette passion inavouable. Hitler, on le sait, a tâté des beaux arts et peint quelques croûtes durant sa jeunesse. Une passion entretenue jusqu'à la fin de sa vie. À partir de 1934, Hitler avait emprunté une table à dessin à son ami architecte Albert Speer. Il l'utilisait souvent, il se servait de petites aiguilles pour maintenir le papier. Vous trouverez sur les tableaux qu'il peignait des petits trous en haut à droite et à gauche. Des membres de la compagnie Disney, vous ont-ils approché ? Non, qu'est-ce qu'ils auraient pu me demander ? Ce n'est ni ma faute ni la leur si Hitler a fait ceci. C'est de l'histoire. William a eu des offres de rachats dont il tait le montant. Une mini-fortune sans doute pour se payer une tranche d'extravagance du plus sinistre des tyrans. Pour s'offrir les reliques d'un homme qui, à la veille de ravager l'Europe et d'assassiner 6 millions de Juifs, a trouvé le temps de peindre dormeurs, profs et simplets. Et c'est dans ces îles que l'expression concrète des délires des dictateurs trouve son point culminant. Plus fou encore qu'une peau d'ours savamment étirée, qu'un enterrement de cinéma, qu'une attitude de crooner. Quatre petits dessins avec des trous d'aiguille, en haut, à gauche et à droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501